Je réponds au nom de Elhash Shehou Bajo, membre du mouvement pour la défense de la démocratie, Section Kolda. Nous sommes là aujourd'hui, mercredi 10, pour la conférence de presse que nous tenions à propos des activités et à propos de l'actualité actuellement du pays. Voilà donc pour ce qui est des points je présente mes camarades qui vont nous présenter l'exposé de la conférence de presse qui sera tenue, Aliu Gérard Coeta qui va nous parler de la version française, Guéloa qui s'occupera de la version Wolof et Yoba Baldé qui va nous parler de la version Poulard. Et permettez-moi aussi de remercier l'ensemble de l'assemblée qui s'est présentée aujourd'hui pour nous assister et les organes de presse qui sont venus aujourd'hui pour couvrir donc cette conférence de presse. Je donne la parole à Aliu Gérard Coeta pour qu'il entame la conférence. Je vais vous lire le texte léminaire de la conférence de presse. Le mouvement pour la défense de la démocratie M2D Kolda s'incline piècement devant la mémoire des jeunes martyrs de la démocratie tombée sous les balles du régime de Makissal. Le M2D présente ses condoléances les plus attristés aux familles épleurées du Sénégal, à la famille de Sadio Kamara dit Papa Sane, 19 ans, qui était en classe de troisième secondaire au Sème de Djaoubé qui s'en est allé à la fleur de l'âge. Ainsi qu'à tout le peuple sénégalais, nous prions qu'Allah soit leur face regretter leur passage sur terre face à l'agrément divin et à la félicité éternelle. Nous souhaitons un prône rétablissement à notre compatriote Yaya Ba, âgée de 34 ans, souffrant d'une fracture au cou évacuée à Jigensor après les offrants au niveau du pont de Abdoul Diallo de Bantanyel. Vidé exclusivement par l'intérêt supérieur vital du peuple sénégalais et entendant l'appel de nos concitoyens et concitoyens à résister à la dictature, à l'oppression, à l'injustice. Le M2D Kolda a assumé toute sa responsabilité pour mobiliser, organiser et à conduire la lutte pacifique du peuple pour la démocratie de l'état de droit. Soucieux de préserver la paix et la stabilité du pays. Le M2D Kolda s'averture à émener toutes ses actions en conformité avec les droits conférés par la Constitution. Le M2D Kolda a aussi entendu les nombreux appels, y compris ceux des guides religieux. C'est ce qui justifie d'ailleurs la suppression des deux jours de manifestation initialement prévus les mardis 9 et mercredi 10 mars. Le M2D Kolda réaffirme néanmoins sa détermination à poursuivre la lutte démocratique et pacifique sur la base des exigences suivantes. libéré immédiatement sans condition les prisonniers politiques encore incancérés par le dictateur Macky Sall. L'arrêt immédiat de la traque des manifestants et enfin la prise en charge complète de Yahya Ba évacué d'urgence à Jigenshor. Après constat des manifestations, des manifestants ont été blessés dans les localités environnantes telles que Mandatouane, Djaoubé ainsi que Seydoux. En majorité évoqués au centre hospitalier de la région de Kolda, nous appelons un don de sang pour assister nos concitoyens patriotes pendant leur hospitalisation ce vendredi 12 mars. une journée de commémoration virtuelle dédiée à la mémoire de nos martyrs assassinés lors de la lutte pour notre liberté symbolisée par le port d'un vêtement blanc et bout de tissu attaché sur nos motos, voitures, etc. Le M2D Kolda appelle toute la population koldoise de manière générale sur l'étendue de la commune de Kolda à partir de demain, je dis bien à partir de demain, jeudi 11 mars, dans les différents quartiers en synergies, organiser un nettoyage, c'est-à-dire un sept-cétal. Et le samedi 13 mars à partir de 8 heures, un grand sept-cétal pour en tout cas terminer ça en beauté. toujours dans les perspectives d'apaisement, nous demandons la présence de l'autorité, le gouverneur, le préfet à ses différentes activités citoyennes qui est un signal montrant un respect envers notre cri de coeur et envers nous jeunes.